Sans monnaie, il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité, la valeur de la monnaie et l'intégrité de la chaîne s'effondrent. C'est la raison pour laquelle une blockchain n'est utile que dans le contexte de l'application de la monnaie. C'est aussi simple que cela. Une blockchain n'est bonne qu'à une seule chose, supprimer le besoin d'un tiers de confiance dans le contexte de la monnaie. Une blockchain ne peut pas faire respecter quoi que ce soit en dehors du réseau. Alors qu'une blockchain peut sembler être en mesure d'assurer la traçabilité de la propriété en dehors du réseau, elle ne peut faire respecter la propriété que de la monnaie native de son réseau. C'est que chaque Français puisse manger à sa fin. L'inflation s'est enflammée. C'est sous precision, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leur tête. On voit ça sans arrêt. La fin des grands cycles, la fin des grands empires, toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Eh bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard. Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, septième article de la série Gradually Then Suddenly, un épisode que j'enregistre précisément au moment où FTX, l'une des plus importantes places d'échange, s'écroule. Des circonstances qui illustrent à merveille notre propos du jour, Bitcoin, not blockchain. Car cet effondrement nous rappelle toute la fragilité de l'édifice crypto, un château de cartes bâti dans la précipitation et l'euphorie spéculative qui s'effondre et se reconstruit à chaque nouveau cycle. Alors, à la différence de Bitcoin, toutes ces initiatives crypto doivent leur essor à l'appui financier de capital risqueur et à des campagnes de marketing agressives qui attirent à eux les nouveaux crypto enthousiastes, les influenceurs, les boursicoteurs en quête de profit mirobolant. Tous ces projets, ils prétendent détenir les qualités essentielles de Bitcoin. Décentralisation, désintermédiation, instantanéité, accessibilité, résistance à la censure, etc. Et tous ces projets se gardent bien d'évoquer Bitcoin. Car Bitcoin, c'est la référence, le saut technologique en matière de crypto-monnaie. C'est une découverte inestimable pour l'humanité car il la dote enfin d'un outil garantissant l'intégrité dans tous nos échanges de valeurs. C'est une découverte tellement énorme qu'elle justifie qu'on y consacre l'essentiel de notre attention ou en tout cas qu'on l'étudie un minimum. Et au lieu de cela, on a cette tendance lourde depuis 2017 qui nous vend la blockchain comme la principale innovation au cœur de Bitcoin. Donc gros buzz autour de la blockchain. Et puis ce mantra, la blockchain, pas le Bitcoin, que reprennent tous en cœur les acteurs de la finance, les entreprises, les consultants, les médias. On ne jure que par la blockchain. Pour rester dans le coup, chaque boîte veut son projet blockchain sans pour autant prendre le temps de réfléchir à l'intérêt d'une telle blockchain, à la valeur qu'elle peut apporter ou non à l'entreprise, au-delà de son buzz marketing. Et bien sûr, tout le monde se garde de prononcer ce mot hérétique, Bitcoin, tellement subversif, tellement sulfureux. Et oui, ce mot qui pourrait bien vous marginaliser assez rapidement dans votre univers professionnel. Et c'est ainsi que le courant mainstream protège ses intérêts, imposant son narratif pour étouffer les véritables forces disruptives. Parce que ce qui compte vraiment dans cette histoire, et c'est super important, c'est pas tant la blockchain que Bitcoin. Cet épisode nous explique pourquoi. L'article est un peu compliqué parfois, mais Parker répète, reformule, martèle intentionnellement les notions clés pour nous permettre de bien les saisir, les ancrer dans notre esprit. Alors tout à l'heure, à la fin de l'article, en guise de conclusion, je te listerai les points essentiels à retenir. Mais tu vois, c'est vraiment en écoutant l'article là que tu vas pouvoir t'imprégner de toute la logique et donc t'approprier ces concepts. Alors on y va. Bitcoin, pas la blockchain. Parker Lewis, publié le 6 septembre 2019 sur le blog Donchain Capital. Vous est-il déjà arrivé d'entendre un de vos brillants amis dire qu'il n'est pas sûr du Bitcoin, mais qu'en revanche, il croit en la technologie blockchain ? Cela revient en fait à dire que l'on croit aux avions, mais qu'on est un peu incertains quant aux ailes. Et il y a fort à parier que celui qui pense de la sorte ne comprend ni Bitcoin, ni la technologie blockchain. En effet, Bitcoin et sa blockchain sont dépendants l'un de l'autre. Cependant, si vous êtes novice en matière de Bitcoin, saisir son fonctionnement et s'y retrouver peut s'avérer incroyablement difficile. Franchement, cela peut être accablant étant donné la complexité et le volume de projets. Qui a le temps de tout examiner ? En fait, il y a une démarche pratique, mais encore faut-il savoir par où commencer. On dénombre apparemment des milliers de crypto-monnaies et d'initiatives blockchain, mais une seule compte vraiment, Bitcoin. Ignorez donc tout le reste comme si cela n'existait pas et essayez dans un premier temps de comprendre pourquoi Bitcoin existe, comment il fonctionne. C'est la fondation idéale à partir de laquelle vous pourrez ensuite réfléchir à tout le reste. C'est également le point d'entrée le plus pratique. Avant de vous en remettre au hasard et de risquer de l'argent durement gagné, prenez le temps de comprendre Bitcoin et mettez à profit ses connaissances pour prendre la mesure du secteur crypto. Il n'est pas dit que vous arriverez aux mêmes conclusions. Le plus souvent, ceux qui prennent le temps de comprendre comment Bitcoin fonctionne et pourquoi identifient avec plus de facilité les défauts présents dans le secteur. Même si ce n'est pas le cas, c'est en commençant par Bitcoin que vous vous donnez le plus de chances de conduire une analyse éclairée et objective. En fin de compte, le but avec Bitcoin n'est pas de gagner de l'argent. Ce n'est pas un plan pour s'enrichir rapidement. Fondamentalement, il s'agit de stocker la valeur que vous avez déjà créée et personne ne devrait s'y risquer sans les connaissances de base préalables. Dans le monde des monnaies numériques, Bitcoin offre le plus long historique et la plus vaste quantité de ressources pédagogiques à étudier et c'est pourquoi Bitcoin constitue le meilleur outil d'apprentissage. Pour débuter ce voyage, réalisons tout d'abord que Bitcoin a été créé pour résoudre un problème bien spécifique à l'argent moderne. Le fondateur de Bitcoin a entrepris de créer un système de monnaie numérique paire à paire, se passant de tiers de confiance et la blockchain constituait un élément essentiel de la solution. En pratique, le Bitcoin, la monnaie et sa blockchain sont interdépendants. L'une n'existe pas sans l'autre. Le Bitcoin a besoin de sa blockchain pour fonctionner et il n'y aurait pas de blockchain fonctionnel sans une monnaie native, le Bitcoin permettant d'inciter la mobilisation de ressources pour en assurer la protection. Cette monnaie native doit être viable comme forme d'argent. En effet, le paiement de la sécurité repose exclusivement sur cette monnaie native qui doit donc détenir des propriétés monétaires crédibles garantissant sa viabilité. Sans monnaie, il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité, la valeur de la monnaie et l'intégrité de la chaîne s'effondrent. C'est la raison pour laquelle une blockchain n'est utile que dans le contexte de l'application de la monnaie et la monnaie ne pousse pas sur les arbres comme par magie. Ouais, c'est aussi simple que ça. Une blockchain n'est bonne qu'à une seule chose, supprimer le besoin d'un tiers de confiance dans le contexte de la monnaie. Une blockchain ne peut pas faire respecter quoi que ce soit en dehors du réseau. Alors qu'une blockchain semble en mesure d'assurer la traçabilité de la propriété en dehors du réseau, elle ne peut faire respecter la propriété que de la monnaie native de son réseau. Bitcoin assure la traçabilité de la propriété et fait respecter la propriété. Si une blockchain n'est pas capable d'accomplir ces deux fonctions, tous les enregistrements qu'elle conserve s'en trouveront intrinsèquement peu sécurisés et seront donc éventuellement sujets à des altérations. En ce sens, l'immuabilité n'est pas une caractéristique inhérente à une blockchain, mais plutôt une propriété émergente. Et si une blockchain n'est pas immuable, sa monnaie ne sera jamais viable en tant que forme d'argent, car jamais le transfert et le règlement final n'y seront possibles de manière fiable. Sans règlement final fiable, un système monétaire n'est pas fonctionnel et n'attirera pas de liquidité à lui. En fin de compte, les systèmes monétaires convergent vers un seul support parce que leur utilité est la liquidité plutôt que la consommation ou la production. Et la liquidité se consolide autour de la réserve de valeur à long terme la plus sûre. Il serait irrationnel de stocker la richesse dans un réseau monétaire moins sûr et moins liquide alors que l'alternative accessible d'un réseau plus sûr et plus liquide existe. L'implication générale est qu'en fin de compte, une seule blockchain est viable et nécessaire. Toutes les autres crypto-monnaies sont en concurrence pour le même cas d'utilisation que Bitcoin, celui de la monnaie. Certaines en sont conscientes, d'autres non, mais la valeur continue de se consolider autour de Bitcoin parce qu'il s'agit de la blockchain de plusieurs ordres de grandeur la plus sécurisée et toutes sont en concurrence pour le même cas d'utilisation. La compréhension de ces concepts est fondamentale pour saisir Bitcoin. Elle constitue aussi le socle à partir duquel on peut considérer et évaluer tout le bruit au-delà du Bitcoin. Une fois que l'on sait comment Bitcoin fonctionne réellement, on comprend clairement pourquoi il n'y a pas de blockchain sans Bitcoin. Il n'y a pas de blockchain. Souvent, l'enregistre des transactions de Bitcoin est considéré comme une blockchain publique qui vit quelque part dans le cloud, comme une place publique numérique où toutes les transactions sont regroupées. Cependant, il n'y a pas de source centrale de vérité. Il n'y a pas d'oracle et il n'y a pas de blockchain publique centrale sur laquelle chacun réalise indépendamment des transactions. Au lieu de cela, chaque participant au réseau construit et maintient sa propre version indépendante de la blockchain selon un ensemble de règles communes. Personne ne se fie à personne et chacun valide tout. Tout le monde en arrive à la même version de la vérité sans avoir eu besoin de faire confiance à une autre partie. Ce principe est au cœur de la manière avec laquelle Bitcoin résout le problème de la suppression des intermédiaires tiers d'un système de monnaie numérique. Là, on a un premier schéma qui nous présente trois blockchains telles qu'elles apparaissent au niveau de trois nœuds le nœud A, le nœud B, le nœud C. On a une portion de la blockchain avec trois blocs blocs 1, 2, 3 pour chacun de ces nœuds. Sur le nœud A, on a un bloc proposé le bloc numéro 4. Donc, ce dernier bloc qui va se propager dans le réseau d'un nœud à l'autre. Chaque nœud, ici, le nœud B et le nœud C, devant le valider. Et donc, on a cette légende. La chaîne la plus longue, forte de la plus grande quantité de travail et du plus grand nombre de blocs, gagne. Les nœuds vérifient chaque bloc indépendamment et ne complètent leur version de la blockchain que s'il est valide. Chaque participant qui opère un nœud au sein du réseau Bitcoin vérifie indépendamment chaque transaction et chaque bloc. Ce faisant, chaque nœud agrège sa propre version indépendante de la blockchain. Le consensus est atteint dans le réseau parce que chaque nœud valide chaque transaction et chaque bloc sur la base d'un ensemble de règles de base et la chaîne la plus longue, gagne. Si un nœud diffuse une transaction ou un bloc qui ne suit pas les règles du consensus, les autres nœuds le réjetteront comme non-valide. C'est grâce à cette fonction que Bitcoin peut se passer d'un tiers central. Le réseau converge vers le même état cohérent de la chaîne sans que personne ne fasse confiance à une autre partie. La monnaie joue cependant un rôle essentiel dans la coordination du mécanisme de consensus de Bitcoin et dans l'ordonnancement des blocs qui représentent en fin de compte l'historique complet et valide des transactions Bitcoin, c'est-à-dire sa blockchain. Les bases du Bitcoin, les blocs et le minage. Considérez qu'un bloc est un ensemble de données qui relient le passé au présent. Techniquement, les blocs individuels enregistrent les changements de l'état général de la propriété des Bitcoins dans un intervalle de temps donné. Dans l'ensemble, les blocs enregistrent l'historique complet des transactions en Bitcoin ainsi que la propriété de tous les Bitcoins à un moment donné. Seuls les changements d'état sont enregistrés dans chaque bloc. La façon dont les blocs sont construits, résolus et validés est essentielle au processus de consensus du réseau et garantit également que le Bitcoin maintient une offre fixe 21 millions. Les mineurs sont en concurrence pour construire et résoudre des blocs qui sont ensuite proposés au reste du réseau pour acceptation. Pour simplifier, considérez la fonction de minage comme un processus continu de validation de l'historique et de compensation des transactions Bitcoin en attente. A chaque bloc, les mineurs ajoutent l'historique de nouvelles transactions à la blockchain et valident l'historique complet de la chaîne. C'est par ce processus que les mineurs sécurisent le réseau. Toutefois, tous les nœuds du réseau vérifient ensuite la validité du travail effectué par les mineurs ce qui garantit le respect du consensus du réseau. Plus techniquement, les mineurs construisent des blocs qui représentent des ensembles de données comprenant trois éléments critiques en simplifiant à nouveau premièrement la référence au bloc précédent permet de valider l'historique complet de la chaîne deuxièmement les transactions Bitcoin il s'agit de compenser les transactions en attente modifiant l'état de propriété et troisièmement la transaction Coinbase plus les frais qui représentent la compensation aux mineurs pour la sécurisation du réseau. Et là, à nouveau, on a un schéma qui reprend un petit peu justement ces différents éléments qu'on retrouve dans chacun des blocs donc qui présente une portion de la blockchain avec un historique valide une succession de trois blocs pour chacun d'entre eux on voit le numéro de bloc la référence au bloc précédent les transactions Bitcoin en vert et puis la transaction Coinbase et les frais qui correspondent à cette compensation aux mineurs pour la sécurisation du réseau. Et donc, ce qu'on voit bien c'est qu'il y a des transactions qui sont en cours et parmi celles qui viendraient s'ajouter à la blockchain il y en a qui sont refusées soit parce qu'elles ne référencent pas de manière juste les blocs précédents ou soit parce qu'elles incluent une transaction Coinbase un montant qui est invalide. pour résoudre les blocs les mineurs exécutent ce qu'on appelle une fonction de preuve de travail en dépensant des ressources énergétiques pour que les blocs soient valides toutes les entrées doivent être valides et chaque bloc doit répondre à la condition de difficulté actuelle du réseau pour satisfaire à la difficulté du réseau une valeur aléatoire appelée nonce est ajoutée à chaque bloc puis l'ensemble des données combinées est soumise à l'algorithme de hachage cryptographique du bitcoin SHA256 le résultat ou hachage doit atteindre la difficulté du réseau pour être valide imaginez une simple fonction d'estimation et de vérification mais d'un point de vue probabilistique des billions de valeurs aléatoires doivent être estimées et vérifiées afin de créer une preuve valide pour chaque bloc proposé l'ajout d'un nonce aléatoire peut sembler superflu mais c'est cette fonction qui oblige les mineurs à dépenser d'importantes ressources énergétiques pour résoudre un bloc ce qui au final rend le réseau plus sûr en rendant les attaques extrêmement coûteuses l'ajout d'un nonce aléatoire à un bloc proposé qui constitue par ailleurs un ensemble de données statiques rend chaque résultat ou hachage unique et le résultat a pour chaque nonce distinct vérifié une même faible chance d'atteindre la difficulté du réseau c'est à dire de représenter une preuve valide bien que l'on parle souvent d'un problème mathématique extrêmement compliqué en réalité il n'est difficile que parce qu'une preuve valide requiert de deviner et de vérifier des billions de solutions possibles il n'y a pas de raccourci il faut donc dépenser de l'énergie une preuve valide et facile à vérifier par d'autres nœuds mais impossible à résoudre sans dépenser une quantité massive de ressources plus la quantité de ressources minières ajoutées au réseau est importante plus la difficulté du réseau augmente ce qui nécessite de vérifier davantage d'entrées et de dépenser davantage de ressources énergétiques pour résoudre chaque bloc fondamentalement la résolution des blocs engendre un coût matériel pour les mineurs alors que tous les autres nœuds peuvent ensuite valider le travail très facilement et pratiquement sans frais dans l'ensemble la structure incitative permet au réseau de parvenir à un consensus les mineurs qui doivent engager des coûts initiaux importants pour sécuriser le réseau ne sont payés que si un travail valide est produit quant au reste du réseau il peut immédiatement déterminer si le travail est valide ou non sur la base de règles de consensus sans engager de coût bien qu'il existe un certain nombre de règles de consensus si une transaction en attente dans un bloc est invalide le bloc entier est invalide pour qu'une transaction soit valide elle doit provenir d'un bloc de bitcoin valide précédent et ne peut pas être une copie d'une transaction dépensée précédemment séparément chaque bloc doit se baser sur la version la plus récente de l'historique pour être valide et il doit également inclure une transaction Coinbase valide une transaction Coinbase récompense les mineurs avec des bitcoins nouvellement émis en échange de la sécurisation du réseau mais elle n'est valide que si le travail est valide les récompenses de Coinbase sont régies par un calendrier d'approvisionnement prédéterminé et actuellement 12,5 nouveaux bitcoins sont émis dans chaque bloc valide dans environ 8 mois la récompense sera réduite de moitié à 6,25 nouveaux bitcoins c'est le cas en 2022 et tous les 210 000 blocs ou environ tous les 4 ans la récompense continuera d'être réduite de moitié jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement 0 si les mineurs incluent une récompense invalide dans un bloc proposé le reste du réseau la rejettera comme invalide ce qui constitue le mécanisme de base qui régit une offre totale plafonnée à 21 millions de bitcoins et donc là Parker Lewis illustre son propos avec un un diagramme qui présente deux courbes le premier c'est l'inflation de la masse monétaire où on voit bien qu'on part de 0 bitcoin pour tendre vers 21 millions de bitcoin l'axe des abscisses plutôt que d'être libellé en années et bien il est libellé en bloc et donc on part du bloc 0 pour atteindre le bloc 2 730 000 à l'horizon 2060 et la deuxième courbe orange décrit le taux d'inflation monétaire qui décroît tous les 200 000 blocs on vient de nous l'expliquer tous les 200 000 blocs à peu près tous les 4 ans on a une réduction par 2 du nombre de bitcoins émis pour chaque bloc et donc cette division par 2 du nombre de bitcoins émis à chaque bloc c'est ce qu'on appelle le halving et c'est ce qui donne à bitcoin sa nature désinflationniste on part d'une monnaie désinflationniste parce que si certes la masse monétaire augmente sans cesse pour atteindre 21 millions et bien le taux d'inflation monétaire lui il décroît en escalier et tend vers zéro cependant le logiciel à lui-même ne permet pas de garantir cet approvisionnement fixe ou l'exactitude du registre des transactions le tout tient grâce aux incitations économiques consensus décentralisé pourquoi est-ce si important dans une même fonction intégrée les mineurs valident l'historique compensent les transactions et sont payés pour la sécurité sur une base qui ne nécessite aucune confiance l'intégrité de l'approvisionnement fixe du bitcoin est incorporée dans sa fonction de sécurité et comme le reste du réseau valide indépendamment le travail le consensus peut être atteint sur une base décentralisée si un mineur effectue un travail valide il peut compter sur le fait qu'il sera payé sans que cela ne nécessite aucune confiance inversement si un mineur effectue un travail non valide le reste du réseau applique les règles en retenant essentiellement le paiement jusqu'à ce qu'un travail valide soit effectué et l'approvisionnement de la monnaie est intégré dans la validité si un mineur veut être payé il doit également faire respecter l'offre fixe de la monnaie ce qui aligne encore plus l'ensemble du réseau la structure d'incitation de la monnaie est si forte que tout le monde est obligé d'adhérer aux règles ce qui est le principal facilitateur du consensus décentralisé si un mineur résout et propose un bloc invalide en particulier un bloc incluant des transactions invalides ou bien une récompense quand une baisse invalide et bien le reste du réseau le rejettera comme invalide par ailleurs si un mineur prolonge une version de l'historique qui ne correspond pas à la chaîne la plus longue associée à la plus grande preuve de travail tout nouveau bloc proposé sera aussi jugé invalide fondamentalement dès qu'un mineur voit un nouveau bloc valide proposé dans le réseau il doit immédiatement commencer à travailler dessus ou risquer de prendre du retard et d'effectuer un travail invalide à un coût irrécupérable par conséquent dans les deux cas si un mineur produit un travail non valide il encourera un coût réel mais ne recevra aucune compensation en retour grâce à ce mécanisme les mineurs sont incités au maximum à effectuer un travail honnête et valide et à œuvrer à tout moment dans le cadre du consensus de la chaîne soit ils sont payés soit ils ne reçoivent rien c'est également la raison pour laquelle plus le coût d'exécution du travail est élevé plus le réseau est sécurisé plus l'énergie requise pour écrire ou réécrire l'historique des transactions du bitcoin est importante plus la probabilité qu'un seul mineur puisse ou veuille saper le réseau est faible l'incitation à se montrer coopératif augmente à mesure qu'il devient plus coûteux d'effectuer un travail qui au contraire serait jugé invalide par le reste du réseau plus la sécurité du réseau augmente plus le bitcoin prend de la valeur à mesure que la valeur du bitcoin augmente et que les coûts de résolution des blocs augmentent l'incitation à produire un travail valide augmente plus de coûts mais plus de revenus et la pénalité pour un travail invalide devient plus punitive plus de coûts mais pas de revenus pourquoi les mineurs n'entrent-ils pas en collusion premièrement ils ne peuvent pas le faire deuxièmement ils ont essayé troisièmement la raison fondamentale est qu'au fur et à mesure que le réseau se développe ils se fragmentent tandis que la récompense économique versée aux mineurs augmente dans l'ensemble selon la théorie des jeux une plus grande concurrence et un coût d'opportunité plus élevé rendent la collusion plus difficile et tous les nœuds du réseau valident le travail effectué par les mineurs ce qui constitue un garde-fou permanent les mineurs sont simplement payés pour rendre un service et plus il y a de mineurs plus l'incitation à coopérer est grande car la probabilité qu'un mineur soit pénalisé pour un travail non-valide augmente avec la concurrence et rappelez-vous rappelez-vous la valeur aléatoire d'une 11 alors qu'elle semblait jadie accessoire elle se trouve au cœur de la fonction imposant l'utilisation de ressources énergétiques ces scouts tangibles mettent sa peau en jeu en quelque sorte combinés à la valeur de la monnaie qui encourage le travail valide et permet au réseau d'atteindre le consensus étant donné que tous les nœuds du réseau valident indépendamment les blocs et que les mineurs sont pénalisés au maximum en cas de travail invalide le réseau est capable de former un consensus sur l'état exact de la chaîne sans avoir besoin de s'appuyer sur une source unique de connaissances ou de vérité rien dans cette coordination décentralisée ne serait possible sans le bitcoin la monnaie tout ce que le réseau bitcoin possède pour compenser les mineurs en échange de la sécurité c'est sa monnaie native que ce soit aujourd'hui en majeure partie sous la forme de bitcoin nouvellement émis ou à l'avenir exclusivement sous la forme de frais de transaction si les mineurs ne considéraient pas comme une forme viable de monnaie la rémunération qu'ils auraient versé l'incitation à ce qu'ils réalisent les investissements nécessaires pour effectuer le travail n'existerait pas le rôle de la monnaie dans une blockchain un rappel de bitcoin ne peut pas être copié si l'utilité principale sinon l'utilité unique d'un actif est l'échange contre d'autres biens et services et si ce dernier ne donne pas de droits sur le flux de revenus d'un actif productif comme une action ou une obligation il doit concourir comme forme de monnaie et ne stockera de la valeur que s'il possède des propriétés monétaires crédibles le bitcoin est un actif au porteur et il ne possède aucune utilité autre que son échange contre d'autres biens ou services il ne donne pas non plus de droits sur le flux de revenus d'un actif productif ainsi le bitcoin n'a de valeur qu'en tant que type de monnaie et il n'a de valeur que parce qu'il possède des propriétés monétaires crédibles voire les talons bitcoin chapitre 1 ceci est vrai par définition pour toute blockchain qu'une blockchain peut offrir en échange de la sécurité est un actif monétaire natif du réseau sans aucune revendication exécutoire en dehors du réseau c'est pourquoi une blockchain ne peut être utile qu'en relation avec l'application de la monnaie le graphique ci-dessous de l'étalon bitcoin illustre ce point et donc là on a un petit schéma d'aide à la décision sur les blockchains qu'on a déjà vu dans un précédent article et qui vise donc à nous aider à répondre à la question comment décider si vous avez besoin d'une blockchain et donc la question est avez-vous besoin d'une monnaie numérique si c'est votre réponse est non et bien vous n'avez pas besoin d'une blockchain si c'est oui utilisez bitcoin la seule blockchain qui marche sans monnaie native une blockchain dépend de la confiance pour sa sécurisation ce qui élimine d'emblée tout besoin d'une blockchain dans la pratique la fonction de sécurisation de bitcoin le minage qui protège la validité de la chaîne sans devoir recourir à la confiance nécessite un investissement initial important en capital en plus du coût marginal élevé la consommation d'énergie afin de récupérer cet investissement et permettre un taux de rentabilité futur le paiement sous forme de bitcoin doit plus que compenser les coûts globaux sinon les investissements ne seraient pas réalisés fondamentalement pour protéger bitcoin les mineurs doivent en premier lieu être rémunérés avec une forme d'argent fiable afin d'inciter les investissements de sécurité c'est aussi fondamental pour la structure d'incitation qui permet une mise en cohérence un alignement du réseau les mineurs sont incités à ne pas saper le réseau car cela ébranlerait directement la valeur de la monnaie dans laquelle ils sont rémunérés si le bitcoin n'était pas considéré comme une monnaie il n'y aurait pas de mineurs et sans mineurs il n'y aurait pas de chaîne à protéger protéger la validité de la chaîne est en fin de compte ce pourquoi les mineurs sont payés si le réseau ne parvenait pas rationnellement à un consensus et si la propriété des jetons était sujette à changement personne ne compterait raisonnablement sur le bitcoin comme mécanisme de transfert de valeur en définitive c'est la valeur de la monnaie qui protège la chaîne et l'immuabilité de la chaîne est fondamentale pour que la monnaie ait de la valeur on a là une relation qui se renforce d'elle-même une boucle de feedback positif l'immuabilité est une propriété émergente l'immuabilité c'est une propriété émergente de bitcoin pas une caractéristique des blockchains un réseau monétaire mondial décentralisé et dépourvu d'autorité centrale ne pourrait pas fonctionner sans un grand livre immuable c'est à dire qu'il ne pourrait pas fonctionner si l'historique de la blockchain n'était pas sûr et pouvait être modifié si le règlement de l'unité de valeur bitcoin ne pouvait pas être considéré comme définitif de façon fiable personne n'échangerait raisonnablement de la valeur réelle en retour imaginons par exemple le scénario dans lequel une partie achète une voiture à une autre en échange de bitcoin supposons que le titre de propriété de la voiture soit transféré et que l'acheteur de la voiture en prenne physiquement possession si l'enregistrement de la propriété du bitcoin pouvait facilement être réécrit ou modifié c'est à dire en changeant l'histoire de la blockchain la partie qui a initialement transféré le bitcoin en échange de la voiture c'est à dire l'acheteur pourrait se retrouver en possession à la fois du bitcoin et de la voiture tandis que l'autre partie pourrait se retrouver sans aucun des deux c'est pourquoi l'immuabilité et la finalité du règlement définitive sont essentielles à la fonction de bitcoin n'oubliez pas que bitcoin ignore complètement le monde extérieur tout ce que bitcoin sait faire c'est émettre et valider de la monnaie qu'un bitcoin soit un bitcoin bitcoin est incapable de faire respecter quoi que ce soit en dehors du réseau idem pour n'importe quel blockchain c'est un système entièrement autonome et le réseau bitcoin ne peut jamais valider qu'un côté d'un transfert de valeur bilatérale si les transferts de bitcoin ne pouvaient pas être considérés comme définitifs de manière fiable il serait fonctionnellement impossible d'échanger quoi que ce soit de valeur en échange de bitcoin c'est pourquoi l'immuabilité de la blockchain du bitcoin est inextricablement liée à la valeur du bitcoin comme monnaie le règlement final en bitcoin n'est possible que parce que son grand livre est immuable et ce de façon fiable et son registre n'est fiable et immuable que parce que sa monnaie a de la valeur plus le bitcoin a de la valeur plus il peut se permettre d'offrir de la sécurité plus la sécurité est grande plus le grand livre est fiable et digne de confiance voilà alors là on retrouve un diagramme qui a déjà été présenté dans un article précédent de Parker Lewis on a ce cycle cette boucle de rétroaction positive qui nous montre qu'à mesure que le réseau bitcoin gagne en sécurité il génère plus de confiance et il attire à lui plus d'utilisateurs qui viennent renchérir le prix du bitcoin attirant ainsi plus de mineurs qui vont produire davantage de sécurité et ainsi de suite alors que on a cette sécurité qui vient justement protéger garantir l'immuabilité de la blockchain mais aussi la courbe d'émission des bitcoins dont on sait qu'elle évolue selon une courbe asymptotique qui tend vers 21 millions l'immuabilité est en fin de compte une propriété émergente mais qui dépend d'autres propriétés émergentes du réseau à mesure que le bitcoin se décentralise il devient de plus en plus difficile de modifier les règles de consensus du réseau et de plus en plus difficile d'invalider ou d'empêcher des transactions par ailleurs valides on parle souvent de résistance à la censure au fur et à mesure que bitcoin se révèle de plus en plus résistant à la censure la confiance dans le réseau augmente ce qui favorise l'adoption du réseau ce qu'il décentralise davantage y compris sa fonction de minage en substance bitcoin devient plus décentralisé et plus résistant à la censure à mesure qu'il se développe ce qui renforce l'immuabilité de sa blockchain il devient de plus en plus difficile de modifier l'histoire de la blockchain car chaque participant représente progressivement une part de plus en plus petite du réseau quel que soit le degré de concentration de la propriété du réseau et du minage à un moment donné les deux se décentralisent au fil du temps tant que la valeur augmente ce qui rend bitcoin toujours plus immuable bitcoin pas la blockchain cette structure incitative multidimensionnelle est complexe mais il est capital de la comprendre pour saisir le fonctionnement de bitcoin et pourquoi bitcoin et sa blockchain sont interdépendants tels des outils s'appuyant l'un sur l'autre sans l'un l'autre n'a pas de sens cette relation symbiotique ne fonctionne que pour l'argent bitcoin en tant que bien économique n'a de valeur comme forme d'argent que parce qu'il n'a pas d'autre utilité cela est vrai tout actif natif d'une blockchain la seule valeur que le bitcoin peut finalement fournir est celle d'un échange présent ou futur et le réseau n'est capable que d'une seule fonction globale valider si un bitcoin est un bitcoin et enregistrer la propriété le réseau bitcoin est une boucle fermée et c'est un système entièrement indépendant son seul lien avec le monde physique est sa fonction de sécurisation et de compensation la blockchain conserve un enregistrement de la propriété et la monnaie est utilisée pour payer la sécurisation de ces enregistrements c'est grâce à la fonction de sa monnaie que le réseau peut se permettre un niveau de sécurisation garantissant l'immuabilité de la blockchain ce qui permet aux participants au réseau d'atteindre plus facilement et plus régulièrement un consensus sans avoir à faire confiance à des tiers tout cela combiné résulte en un système monétaire décentralisé qui ne nécessite aucune confiance présentant une offre fixe de portée mondiale et accessible sans autorisation toutes les autres monnaies fiduciaires monnaies marchandises ou crypto-monnaies sont en concurrence pour le même cas d'utilisation que bitcoin qu'on le comprenne ou non et les systèmes monétaires tendent vers un support unique parce que leur utilité est la liquidité plutôt que la consommation ou la production l'évaluation des réseaux monétaires indique qu'il serait irrationnel de stocker de la valeur dans un réseau plus petit moins liquide et moins sûr si un réseau plus grand plus liquide et plus sûr existe comme option accessible bitcoin a de la valeur non pas en raison d'une caractéristique particulière mais plutôt parce qu'il a atteint l'état de rareté numérique fini c'est le point névralgique qui confère à bitcoin toute sa sûreté et fiabilité comme réseau monétaire et c'est une propriété qui dépend de nombreuses autres qualités émergentes une blockchain par contre est simplement une invention propre à bitcoin qui permet de supprimer les tiers de confiance elle ne sert à rien d'autre elle n'a de valeur dans bitcoin qu'en tant que pièce d'un puzzle plus vaste et elle serait inutile si elle ne fonctionnait pas de concert avec la monnaie l'intégrité de la rareté du bitcoin et l'immuabilité de sa blockchain dépendent en fin de compte de la valeur de la monnaie elle-même la confiance dans la fonction globale entraîne une adoption progressive et une liquidité qui renforce et consolide la valeur du réseau bitcoin dans son ensemble lorsque les individus choisissent d'adopter bitcoin ils choisissent en même temps de se retirer des réseaux monétaires inférieurs c'est la raison fondamentale pour laquelle les propriétés émergentes de bitcoin sont pratiquement impossibles à reproduire et pourquoi ces propriétés monétaires se renforcent avec le temps et à plus grande échelle au dépens direct des réseaux monétaires inférieurs on a une citation de Frédéric Hayek ici je ne crois pas que nous puissions jamais retrouver une bonne monnaie à moins de l'avoir préalablement reprise des mains du gouvernement on ne peut pas la leur retirer violemment tout ce que nous pouvons faire c'est d'introduire par un moyen malin détourné quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter fin de citation en fin de compte une blockchain n'est utile que dans l'application de la monnaie parce qu'elle dépend d'une monnaie native pour la sécurité bitcoin est de plusieurs ordres de grandeur la blockchain la plus sûre étant donné que toutes les autres blockchains sont en concurrence pour le même cas d'utilisation fondamentale de la monnaie et que les effets de réseau du bitcoin ne font qu'accroître son avantage en matière de sécurité et de liquidité aucune autre monnaie numérique ne peut rivaliser avec bitcoin la liquidité engendre la liquidité et les systèmes monétaires tendent vers un support comme fonction dérivée la sécurité et la liquidité de bitcoin ont rendu obsolètes toutes les autres crypto-monnaies avant même qu'elles ne prennent leur envol trouvez-moi une crypto-monnaie qui se rapproche de bitcoin en termes de sécurité de liquidité ou de crédibilité de ses propriétés monétaires moi je vous trouverai une licorne la véritable concurrence pour bitcoin c'est et ça restera les réseaux monétaires traditionnels principalement le dollar l'euro le yen et l'or pensez au bitcoin par rapport à ses actifs monétaires traditionnels dans le cadre de votre formation bitcoin n'existe pas dans le vide il représente un choix par rapport aux autres formes de monnaies évaluez-le en fonction des forces relatives de ses propriétés monétaires et une fois qu'une base de référence aura été établie entre bitcoin et les systèmes existants vous disposerez d'une base solide pour évaluer plus facilement tout autre projet lié à la blockchain pour en savoir plus je vous suggère de lire l'étalon bitcoin de Saif Dinamos inventing bitcoin de Jan Pritzker et mastering bitcoin d'Andreas Antonopoulos et probablement dans cet ordre merci à Will Cole Phil Geiger et Adam Zagonis pour avoir relu et fourni de précieux commentaires merci également à Saif Yann et Andreas pour leurs livres qui sont des ressources incroyables voilà ça c'est un article super important pas évident au premier abord mais vraiment très important et d'ailleurs hier soir alors que Binance portait le coup de grâce à son rival FTX je parcourais mon feed Twitter et Anil un éducateur bitcoiner faisant référence à cet article justement a posté cet article a sans doute fait plus que la SEC la SEC l'autorité des marchés financiers américains pour protéger des cryptos les investisseurs la prochaine fois qu'un de tes amis Normi t'interroge au sujet d'une crypto XYZ envoie lui cela et donc il accompagne ce tweet d'une liste de points clés une sorte de résumé de notre article que je te livre ici en guise de conclusion histoire d'en souligner encore les concepts essentiels une blockchain n'est utile que dans le contexte de l'application de la monnaie une blockchain ne peut pas faire respecter quoi que ce soit en dehors du réseau elle ne peut faire respecter la propriété que de la monnaie native de son réseau tout ce que bitcoin sait faire c'est émettre et valider de la monnaie sans monnaie native une blockchain dépend de la confiance pour sa sécurisation ce qui élimine d'emblée tout besoin d'une blockchain cette monnaie native doit être viable comme forme d'argent en effet le paiement de la sécurité repose exclusivement sur cette monnaie native qui doit donc détenir des propriétés monétaires crédibles garantissant sa viabilité sans monnaie il n'y a pas de sécurité sans sécurité la valeur de la monnaie et l'intégrité de la blockchain s'effondrent c'est pourquoi une blockchain n'a d'utilité que dans l'application de la monnaie toutes les autres crypto-monnaies sont en concurrence pour le même cas d'utilisation la monnaie la blockchain conserve un enregistrement de la propriété et la monnaie est utilisée pour payer la sécurisation de ces enregistrements bitcoin assure la traçabilité de la propriété et fait respecter la propriété si une blockchain n'est pas capable d'accomplir ces deux fonctions tous les enregistrements qu'elle conserve s'en trouveront intrinsèquement peu sécurisés et seront donc éventuellement sujets à des altérations bitcoin la monnaie et sa blockchain sont interdépendants l'une n'existe pas sans l'autre il n'y aurait pas de blockchain fonctionnel sans une monnaie native le bitcoin permettant d'inciter la mobilisation de ressources pour en assurer la protection le logiciel à lui seul ne permet pas de garantir cet approvisionnement fixe ou l'exactitude du registre des transactions le tout tient grâce aux incitations économiques allez on s'arrête là pour aujourd'hui vraiment on continue à en apprendre un maximum avec cette série de Parker Lewis pas toujours évident assez touffu c'est vrai mais quelle fondation quel socle de connaissances je te laisse quelques liens en description si c'est pas encore le cas abonne toi au podcast pour être informé en direct la sortie du prochain épisode et puis partage-le cet épisode si tu penses que ça peut aider tes proches tes amis tes collègues voilà à très bientôt salut